Alors tu as fait aussi des études des géographies, je ne savais pas. Oui, oui, option aménagement du territoire. T'as une licence de géographie ? Maîtrise. Maîtrise de géographie ? Oui, une maîtrise. Ça ne sert à rien maintenant ? Parce que ça me sert en culture générale. Oui, uniquement. Ok, d'accord. Et donc, parce que la tournée actuelle brûlante, c'est le 5 novembre. C'est donc le samedi 5 novembre à 15h. C'est au Théâtre du Gouvernail, le 5 novembre. C'est un beau théâtre où je l'ai eu plusieurs fois. Passage de Thionville, c'est ça ? Passage de Thionville. Dans le 19h. Oui, oui, dans le 19h, qui est à une cinquantaine de... Alors je vais dans des lieux divers, je vais dans des salles de 100, 200, 300, 400 places. Mais j'ai un attachement particulier à ce théâtre-là. Et le spécial s'appelle « Jeanne-Alexander chante Catherine Ribéron ». Alors on va aussi expliquer qui est Catherine Ribéron. Moi j'étais sur l'attaché de presse dans les années 70. Ça m'a fait plaisir parce que les jeunes ne connaissent pas du tout Catherine Ribéron. Elle est d'origine portugaise, c'est ça ? Oui, oui. Oui, elle est d'origine portugaise. À l'époque où je m'occupais d'elle, c'était Catherine Ribéron plus Alpes. Ah, puis c'était du rock progressif. Oui, alors comment tu es venu à... Est-ce que tu l'as rencontrée ? Je suppose que oui. Alors je n'ai pas rencontré de Visu, parce qu'elle était en Allemagne à ce moment-là. Mais on a beaucoup discuté au téléphone, beaucoup. Donc pour Paul. Alors tout le spectacle repose sur les chansons de Catherine Ribéron. Et les miennes. Ah, les tiennes quand même ? Oui, oui, c'est un mélange, oui, c'est vraiment... Je ne suis pas quelqu'un qui aime faire des hommages aux grandes dames ou aux grands messieurs de la chanson. Ce n'est pas mon truc. Moi-même, je suis dans ce milieu, donc je n'ai pas ce regard-là. Disons que... Elle avait un côté quand même rebelle à l'époque. Ah voilà, elle avait un côté rebelle, un côté subversif. Oui, qui te convient ? Qui me convient, qui me convient complètement. Un côté classe. D'accord. Elle avait beaucoup de classe. Et il y a quelque chose dans son... Qu'elle porte là, qui est... Pour moi, qui relève de la transcendance. Une grande force. Quelque chose qui est puissant. Que très peu de chanteuses ont. Ok. Et j'avais envie, moi, de m'approprier certaines de ses chansons. Parce que je me dis, mais moi, j'aurais pu chanter certaines de ses chansons. Donc, je me suis retrouvé là-dedans et j'ai eu envie de le faire. Tu as raison. C'est la chanson que tu vas chanter là pour nous ? C'est une chanson qui va... Ça s'appelle Les Prédateurs. C'est une chanson qui date de 1994. Oui. Sur son album Fenêtre Ardente. C'est une chanson de toi, non ? Non, c'est une chanson de Catherine Libéraux. Je ne connais pas. 94. 94. La album Fenêtre Ardente. Et en fait, elle dit comment elle a survécu à la violence du showbiz. Oui. Et je me retrouve là-dedans parce que le showbiz ne fait pas de cadeau, évidemment. Et puis, au-delà, je pense que c'est une chanson qui peut parler à beaucoup de gens. Parce que notre société fait des rapports de force, même dans les entreprises, dans le truc. Et il faut se battre simplement pour être là, pour sa dignité. Et cette chanson fait partie du Tour de Chant du 5 novembre. Tu t'invites à rejoindre le coin de l'aveur avec ton guitariste ? Alors oui, il s'appelle Sébastien Defiol. Très bien. Et il est par ailleurs, donc c'est pas par hasard qu'on travaille ensemble en trop, parce qu'il y a d'autres musiciens à ce jour-là, mais avec lui parce qu'il fait partie d'un groupe de rock, enfin de musique progressive, Darkwave, qui s'appelle Opium Dream Estate. Et donc, ça avait un sens pour moi qu'il vienne aujourd'hui m'accompagner là-dessus. Merci. Merci.